Les fans de Meghan Markle ont accusé la famille royale de mentir au sujet des affirmations selon lesquelles la duchesse de Sussex aurait intimidé des membres du personnel. Les résultats d'une enquête de Buckingham Palace sur les allégations portées contre Meghan Markle ne seront jamais publiées, a-t-on appris dans le Sunday Times. Il est entendu que les résultats de l'enquête seront gardés secrets afin de protéger la vie privée des personnes impliquées. Meghan Markle nie les allégations et ses fans ont maintenant accusé la famille royale de mentir à propos des accusations. Un utilisateur de Twitter, a écrit, ils ont essayé de faire taire et d'intimider Meghan en lançant une fausse enquête. Cela n'a pas fonctionné, alors ils essaient de cacher le BS. Une erreur que Croisillon Royal Family Lead a commise a été de sous-estimer Meghan et juste comme ça, ils entendront parler de son avocat, qu'on le veuille ou non, ils doivent effacer son nom. Un autre fan, a tweeté, la famille royale n'a même jamais mené d'enquête. Leur déclaration du 3 mars 2021 était uniquement pour effrayer Meghan Markle en annulant l'interview des OPRH. Après avoir échoué à faire taire Meghan, ils ont dû continuer à prétendre qu'une enquête était en cours. Une autre, a écrit, alors Buckingham Palace a divulgué l'existence d'une enquête sur l'intimidation, 4 jours avant l'interview des OPRH, mais pas les résultats ? Excusez-moi, mais cesse de la bullshit. Meghan a été victime des intimidations par la RF et n'a pas dit la moitié de ce qu'elle a vécu lors de l'interview Croisillon Royal Family Lead. Buckingham Palace a été approché pour commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501